Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon week-end chez vous et bienvenue à cette édition rétrospective dont voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a posé la première pierre de construction d'une usine d'eau dans la commune d'Ingalima à Tinshasa. Cette usine qui aura une capacité de 110 000 mètres cubes d'eau connaîtra le début des travaux de construction au quatrième trimestre de l'an 2020. Et puis la presse kinoise s'est donné rendez-vous à Kinga Kati avec l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, ce, pour fêter Noël et échanger les vœux. Enfin, l'artiste et comédien Chico Pouloulou a tiré sa révérence au cours de la semaine finissante. Une crise de tension a été à la base de ce décès. Le chef d'élite à congolais, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, semble de plus en plus déterminé à en découdre avec la pénurie d'eau dans la capitale congolaise. Kinshasa, mégapôle d'environ une douzaine de millions d'habitants, peine à être desservie en eau potable. C'est dans ce cadre que le président Félix Tshiseke de Chilombo a procédé ce lundi 23 décembre 2019 à la pose de la première pierre de la phase 1 du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa. Ce complexe aura une capacité de 110 000 m3 par jour et ceci s'inscrit dans le souci de combler le déficit dans l'adduction d'eau à la population de la capitale et celle de ses environs qui ne se contentent que de seulement 5 000 m3 au stade actuel. Ce projet est consécutif à celui de Limba Imbou, lancé il y a peu par le chef de l'État pour atteindre le seuil maximal de plus d'un million de m3 par jour devant servir l'ensemble de la population kinoise estimée à plus ou moins 12 millions d'habitants. Présents à cette cérémonie, le gouvernement de Kinshasa, Jantini Ngobila, a remercié le chef de l'État pour avoir pensé à la population kinoise avant d'assurer au chef de l'État que ce projet sera pérennisé. Et le DG de la Régie des eaux présents à cette cérémonie a reconnu que le chef de l'État a fait des efforts pour la matérialisation de ce projet et il a également remercié les partenaires de ce projet. Les travaux de ce complexe qui vont débuter au quatrième trimestre de 2020 seront exécutés par l'entreprise chinoise Huawei International Economic and Technical Corporation. Les sinistrés de dégâts de dernière pluie diluvienne à Kinshasa vont être installés au site de Maloukou en face de la Saucidaire. Le gouvernement central va bientôt aménager ce site pour permettre à ses compatriotes victimes des inondations et des glissements de terrain d'habiter dans des bonnes conditions. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée ce mardi par le ministre de l'État en charge de l'urbanisme et habitat Pusmoabilou. Une réunion à laquelle on prit part le ministre de l'aménagement du territoire, Agema Tembo, celui des affaires foncières, Sacombi Molendo, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Les experts de ce ministère, qui ont également pris part à cette réunion, sont désormais appuyés d'oeuvre pour un travail de délimitation de ce site, a déclaré Pusmoabilou au sortir de cette réunion. Le site qui a été retenu, c'est le site de Maloukou en face de la Saucidaire. Alors, de manière pratique, nos experts sont là, en train de travailler, de manière à ce que la descente s'efface très vite pour pouvoir délimiter actuellement le site et nous proposer les aménagements qu'il faut pour que le site soit rapidement habitable par les sinistrés. Le patron de l'urbanisme et habitat appelle les sinistrés à la patience. Il a rassuré de la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du gouvernement Ilunga Ilungkamba à leur octroyer des cadres d'habitation décentes. L'exécutif central est donc décidé de travailler pour imiter toute forme de dégâts. Le ministre de Tapusmoabilou a par ailleurs appelé la population au respect strict de lois du pays afin de céder et éventuellement aider l'État à ne plus enregistrer des morts. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réconstruction, Willingopos, se rendit au quartier Pompage dans la commune de Ngaliema, Kinshasa, ce après l'annulation de la cérémonie d'inauguration par le chef de l'État du Seud-Mouton, construit à cet endroit. Accompagné du DG de l'Office de voirie et drainage Benjamin Wenga, le patron des ITPR a procédé à l'inspection de l'ouvrage construit par l'OVD et la société Grekwit. Willingopos a cependant salué le travail abattu par l'OVD et son partenaire quant à la qualité de cette infrastructure qui permettra de résoudre le problème d'embouteillage dans ce coin de la capitale. Il est tout à fait normal qu'un ouvrage qui ait été fait de la main des experts, ce sont des personnes qualifiées qui l'ont fait, il y a des ingénieurs. Toutes les études étaient menées pour la solidité du sol, pour que le béton qui a été mis sur place puisse résister, puisque c'est quelque chose qui va soutenir les véhicules qui vont passer pendant beaucoup de temps. et pour la qualité, nous pouvons vous dire que la qualité de l'ouvrage a été testée et on peut le rendre public. Rappelons que les travaux de construction de sauts de moutons ont été lancés à Kinshasa au mois de mai 2019 dans le cadre du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Avec un effectif de 221 agents, la Fondation pédiatrique de Kimbondo, créée en 1989, prend en charge 468 orphelins et enfants abandonnés. Et c'est dans le cadre de sa mission, en charge de la famille et enfants, que la ministre d'État, Béatrice Loméatilité, est descendue dans cet établissement public pour se rendre compte de son fonctionnement. Une surprise agréable pour les orphelins est le père Hugo Diaz, l'un des fondateurs de cette pension. Dans leurs allocutions, les intervenants ont remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son implication dans la lutte contre les érosions qui menaçaient leur félinat, en manifestant également leur gratitude à la ministre d'État, ministre en charge du genre famille et enfants, pour son assistance et sa visite, une réponse à leurs nombreuses doléances. Après une minute de silence, en mémoire du docteur Laura Pernat, connu sous le nom de Maman Coco, pour cette œuvre sociale, la ministre d'État a procédé à la remise des dons composés des vivres et non-vivres et une enveloppe consistante aux encadreurs, afin de permettre aux enfants de mieux fêter la Noël, en les rassurant de son attention. Et donc en sortant d'ici, j'ai une autre idée en tête, j'ai une autre image et un peu plus d'engagement pour donner effectivement de la force à ce centre pédiatrique qui s'occupe des enfants, les plus de milliers. Une chaleur maternelle qui a touché les cœurs. Bien avant, Béatrice Loméatilité avait visité tous les locaux de l'orphelinat et les installations de l'hôpital de Kimbondo, sans oublier la chambre de Maman Coco, un véritable musée où tous ses souvenirs sont jalosement gardés. Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, a réuni les siens lundi 23 décembre 2019 dans sa ferme de Kingakati, dans la commune de Maluku à Kinshasa. Les sociétaires du FCC ont dévoilé à leur autorité morale les conclusions des résolutions et recommandations de leur retraite politique qu'ils ont tenu acquis son tour au Congo central. Le sénateur Avis, Joseph Kabila, a cette occasion s'est félicité de l'unité et la cohésion qui règne dans le rang du Front commun pour le Congo une année après les élections et en a félicité le membre. Il a félicité les participants aux travaux d'Embuela et a salué les résultats de cette première retraite d'évaluation. et de deux, il a salué la cohésion, la solidarité, mais aussi la discipline qui a été maintenue au sein de la famille politique tout au long de ces temps 1 de l'alternance et a fait comprendre à tout le monde que Nutt était cette cohésion, Nutt était cette discipline, cette solidarité, même ce sens de responsabilité. Mais où est-ce que nous serions aujourd'hui ? Parce que le pays allait basculer si on avait suivi la voie de ceux qui pensaient qu'il fallait tout remettre en cause et il fallait pour cela que même si le sang allait couler, qu'il coure. Et son message est allé dans l'essence de réaffirmer sans embâche la nécessité et même l'impératif de garder cette coalition, de la soutenir et de soutenir les institutions. Il s'est également prononcé pour le respect de la constitution tout en estimant nécessaire de procéder aux réformes de la loi fondamentale et des institutions afin de mieux les adapter aux besoins du développement. Notez qu'au cours de cette réunion, le FCC a tiré les leçons de sa marche depuis la création de sa plateforme et a jeté le jalon pour les élections de 2023. Plus de mystère sur l'identité des commanditaires du carnage sauvage, exécrable et à répétition des Congolais du Nord-Kivu, ces pauvres Congolais qui payent de la plus lourde façon la facture de la volonté de leurs frères à se positionner politiquement, à faire des affaires et à réaliser des agendas séparatistes. A se fier aux révélations du colonel Faustin Kambalé, l'un des rebelles qui se sont rendus récemment au phare d'essai, les Adeph Nalu n'existaient pas. Cette nébuleuse appellation a été donnée aux criminels et génocidaires pour compliquer l'opinion, soutient-il. Le vrai nom de ces mouvements rebelles est Yir à force et il est sous le commandement de Mboussa Niamouissi, dont le parcours politique est connu. En 2011, Mboussa quitte Joseph Kabila, dévoile encore le colonel Faustin Kambalé, et va laisser ses troupes faire des affaires et commettre des massacres, adressant plusieurs fois des menaces à Joseph Kabila après qu'il a rejoint l'opposition. Quand Mboussa Niamouissi accepte la main tendue de Félix Isekedi à son retour en mai 2019 au pays, il promet de contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Mais en réalité, Niamouissi est allé mobiliser ses troupes, poursuivre le colonel Faustin Kambalé, pour qui Niamouissi comptait 3000 rebelles. Le colonel Kambalé est lui aussi nandé, mais le grand nombre de personnes, qui sont pourtant leurs propres frères, qu'ils massacraient pour faire haïr les phares d'essai et la moniscope par le peuple, ce grand nombre de victimes l'a poussé à passer aux aveux. Selon lui, Mboussa a projeté de tuer le maire de la ville de Beni, de récupérer la partie allant de Beni à la province d'Itourie, afin d'y imposer les autorités administratives. Le rapprochement de Félix Isekedi avec Yoeri Mousseveni et Paul Kagame n'a pas arrangé les affaires de Mboussa, qui collaboraient avec ces deux derniers, explique encore le colonel Faustin Kambalé. Autre révélation, Mboussa n'est pas seul dans le cours. Certains hommes d'affaires et politiques sont cités. Le Rwanda a une part des responsabilités, mais la grande responsabilité revient au Congolais, a conclu le colonel Kambalé. Il est à noter que ces révélations du colonel Faustin Kambalé corroborent les propres indiscrétions de Mboussa Niamouissi à la conférence d'Elie de Gorée du 11 au 15 décembre 2015, où il aurait déclaré que c'est lui qui instrumentalisait les faux Elera et Adep Nalu à l'Est et que si on étendait cette méthode dans toute la RDC, on ferait partie facilement du pouvoir Joseph Kabila. Affaires à suivre. Les communautés de l'espace Katongé présents à Kinshasa s'opposent à toutes les allégations de l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage en sigle au sujet d'un prétendu blanchiment de capitaux de plus de 200 millions d'euros à la GICAMINE pour lequel le PC Albert Yuma est mis en cause. A l'issue d'une séance extraordinaire, les cadres et notables de cet espace, animés d'un esprit de solidarité et soucieux de préserver la paix, l'unité nationale, la stabilité des institutions de la RDC, mais aussi l'honneur et la dignité des filles et fils Katongé, invitent la justice à traiter ce dossier en toute impartialité. Les communautés de l'espace Katongé s'étonnent de constater que malgré la clarté du dossier en question, les fausses allégations sont relayées et largement diffusées par les médias. Il s'agit ici d'un acharnement contre ce digne fils du Katanga. Les dossiers étant entre les mains de la justice et que les principaux acteurs ont été entendus et ont fait leur déposition. Les communautés de l'espace Katongé demandent à la justice, d'examiner ce dossier en toute diligence et de rendre le jugement en toute impartialité. La communauté katonguise invite aussi les associations de droits de l'homme à ne pas être sélectives dans la défense des droits des Congolais. Elles mettent en garde quiconque osera toucher à la personne d'Albert Yuma. Les communautés de l'espace Katongé mettent en garde toute personne qui cherche à s'en prendre à son digne fils, nous citons Albert Yuma Moulimbi à travers des fausses et mensongères accusations sachant qu'il s'est dévoué pour la transformation de la GKB. C'est ici le lieu de rappeler le rôle qu'il a joué dans l'élaboration du code minier aux côtés du président de la République et des parlementaires. La sagesse et le silence de la communauté katonguise face à toutes ces attaques basées sur des contre-vérités ne doivent en aucun cas être considérées comme un signe de faiblesse. Aussi, nous demandons aux organisations des droits de l'homme en général et en particulier à la CAGE de ne pas défendre sélectivement les droits des Congolais et surtout d'éviter tout acharnement qui prend des allures tribaloclaniques dangereuses pour la fraternité et la cohésion recherchées. La paix et la concorde nationale tant souhaitées par tous. A cet effet, les communautés de l'espace katanguise réservent le droit des poursuites judiciaires à l'endroit de quiconque violerait les droits de ses enfants et le cas échéant à l'endroit de M. Georges Capiamba pour diffamation. Par ailleurs, les communautés de l'espace katanguise s'interrogent sur le fait que M. Georges Capiamba dispose dans ses mains des pièces de justice versées au dossier. Notre souhait le plus ardent est celui de voir que tous les dossiers relatifs au détournement de fonds renseignés soient traités équitablement dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. Ce message des communautés de l'espace katanguise vaut avertissement. La déclaration des communautés de l'espace katanguise a été lue par son secrétaire général Jean-Dur Moulande. La tradition en a fait un devoir comme en 2017 et 2018. Le rendez-vous de chaque fin d'année n'a pas souffert d'exécution chez les Kabila. C'est dans son immense concession privée de Kinga Kati à l'ouest de Kinshasa que Olive Lembe, épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a reçu plusieurs personnes pour une cérémonie d'échange de vœux. Débout à l'entrée du gazebo, les cossus restaurants du parc, l'ex-Fest Lady a salué individuellement chacun de ses convives à leur arrivée. Dans sa brève intervention, la présidente de l'ONG Initiative Plus A au nom de son mari souhaitait la bienvenue aux invités qui se recrutaient parmi des journalistes, comédiens ou encore des communicateurs du Front commun pour le Congo, la famille politique de son époux. Par ailleurs, Marie-Olive Lembe Kabila a appelé ses invités à aimer le pays et à soutenir les institutions de la République. Rendant grâce à Dieu pour cette fin d'année, l'ancienne première dame n'a pas manqué d'exprimer sa compassion à l'endroit de compatriotes victimes des affres et des guerres dans les régions en proie de conflits armés. A cette occasion, le pouce de Joseph Kabila a imploré Dieu pour que la paix revienne particulièrement à Béni, Ituri et dans le haut plateau de Minimboué. Le 25 décembre, date conventionnelle consacrée à la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, cette fête purement religieuse est vécue de différentes manières à travers le monde. Chaque nation avec ses habitudes. En RDC, toutes les familles religieuses, catholiques et autres, ne manquent pas de célébrer cette date. A travers ce reportage, les Kinois ont respecté la coutume de présenter leurs voeux aux êtres chers au micro de BSTV. On a souhaité aller au chef de la naissance, M. Dominique, M. Dominique, à mes amis, à mon chéri, à Albert Moubiala, à mes enfants, à mes soeurs et frères. Je l'aime beaucoup. Je vis premièrement à ma femme, à ma mère, à mes enfants, à mes soeurs, à mes grands-sœurs, à mes frères, mes camarades et à tout le monde. Bonne fête de Noël à tous au nom de la rédaction du Bureau stratégique des communications BSC. Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mouzito Foumounsi, des cadres de la plateforme Lamouka, séjournent du 24 au 26 décembre 2019 dans les territoires de Béni, dans la province du Nord-Kivou. La présence de la délégation de Lamouka à Béni s'inscrit dans les cadres de la compassion et du réarmement moral de la population mertrie de cette partie du pays par d'incessantes tueries orchestrées par des hommes armés en provenance de certains pays frontaliers. Songeant à la sécurité de la délégation sur place, Adolphe Mouzito, coordonnateur de la coalition politique Lamouka, a dans une correspondance datée du 12 décembre 2019, demandé à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Monisco, d'apporter sa protection et son assistance en cas de besoin. Dans ces documents, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a signifié que cette délégation s'entretiendra avec la population ainsi qu'avec l'antenne de la Monisco autour des questions sécuritaires et humanitaires. Notons que Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito seront accompagnés dans leur périple d'une dizaine de membres de Lamouka. Ce n'était qu'un cri d'alarme lancé par la Régie des eaux au gouvernement congolais pour réclamer le non-payement de ses factures de consommation d'eau. Le coulera des robinets des abonnés de la capitale pendant les festivités de fin d'année 2019 a assuré le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, après sa séance de concertation avec le banque syndical pour l'exécution de la décision du chef de l'État et du Premier ministre de payer une partie de facture de consommation d'eau des instances officielles. Pour mettre la pression aux autorités des Kinshasa, l'intersyndical de la Régie des eaux avait alerté toute la ville des Kinshasa sur l'interruption de la fourniture d'eau dès le mardi 24 décembre 2019. Suite au tollé qu'a provoqué cette nouvelle sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, le ministère de Finances a, par le biais d'un communiqué de son service de communication, expliqué que la situation est prise en charge. La population kinoise n'a plus à s'inquiéter à ce sujet. Les festivités de fin d'année vont se dérouler sans pénurie d'eau potable, comme d'habitude dans tous les quartiers de la capitale, desservis par la Régie des eaux. Rappelons que l'intersyndical de la République avait annoncé que ses usines tombent en panne et les intrants manquent. Elle avait accusé le ministère de Finances de traiter avec lenteur le dossier de la dette publique qui concerne la Régie des eaux, demandant au président de la République, Félix Tissékédi, de s'impliquer personnellement. Il y a quelques années, l'arrivée de fêtes de Noël et de fin d'année s'est sentée partout à travers la ville. Le marché était de bonder des gens venus pour faire des achats. Le jeu de lumière et les guirlandes illuminaient et ornaient l'espace public. Cependant, cette atmosphère festive semble avoir disparu. Au marché des Kintampons, par exemple, les vendeuses et les ténanciers de magasins se plaignent de la rareté de clients comme si on n'était pas en période de fête. Certains de ces vendeurs ténanciers de magasins avancent aussi. comme cause la hausse du taux de change qui est évalué aujourd'hui à 1700 francs congolais pour 1 dollar américain. Il lance un cri de détresse aux autorités compétentes. Un autre constat fait est que même la décoration de la ville est timide. Les quelques sapins trouvés ça et là à travers la capitale sont placés par des privés pour la décoration de leur maison de commerce. Le 24 janvier 2019, les Congolais ont vécu pour la toute première fois la cérémonie de passation du pouvoir entre un président sortant en vie et le nouveau issu de l'opposition. Cet événement qui a marqué l'histoire de la RDC totalise le 24 janvier prochain une année. Pour le garder frais dans la mémoire de Congolais, le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé le festivité avec des conséquences sur la caisse de l'État. Les Kinois interrogés sur la nécessité de cette fête n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. Certains pensent qu'il n'y a aucune raison de célébrer l'alternance car ces résultats ne sont pas encore palpables. Le peuple d'abord, ils l'ont rappelé au chef de l'État Félix Tshisekedi. Moi je ne trouve pas important de célébrer cette fête parce que l'alternance ne fait que commencer. Félix peut-être va partir un jour, l'autre va venir. Est-ce qu'on va toujours continuer à fêter ce genre de fête ? Je ne trouve pas important que cette alternance ait comme une fête qu'on doit célébrer, qu'on doit faire une manifestation pendant que les Congolais attendent les actions du chef de l'État. C'est ça la vraie alternance. Les actions, c'est ces actions-là qu'on appelle toujours, qu'on met comme un slogan, le peuple d'abord, c'est ce que nous nous attendons. Le président Fatih, il y a un peu de contradictions à Maka Munaïe. Parce qu'il y a à l'Obagina Bissot, le peuple d'abord. Donc tout ce que doivent faire les peuples est au centre. Maintenant quand on parle des peuples, il y a des peuples, des peuples, des peuples, des peuples. La démocratie oblige, d'autres par contre ne trouvent pas d'inconvénients. Célébrer un si grand événement rendu possible par Joseph Kabila et le choix électoral de Congolais est encouragé. Le deux acteurs de la première alternance congolaise, l'ancien président de la RDC et son successeur ont marqué l'histoire. Que le premier anniversaire de l'alternance soit célébré ou pas, rien n'effacera de l'histoire cet événement de haute portée démocratique et historique dans les annales de la démocratie et de l'histoire politique du pays de Lumumba. Pour retrouver la paix à l'est de la RDC, les pays devraient faire la guerre contre les Rwandais et l'annexer. Cette déclaration faite par Adolf Mouzito, coordonnateur de la plateforme Lamouka, lors de sa conférence de presse tenue ce lundi 23 décembre 2019, n'a pas du tout été approuvée par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi. Ces deux leaders de la Lamouka ont exprimé leur désapprobation à travers un communiqué qu'ils ont signé conjointement et publié quelques heures après l'échange entre l'ancien premier ministre Adolf Mouzito et la presse nationale et internationale. Dans les documents suisses mentionnés, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi précisent ce qui suit. Nous citons, tout en se désolidarisant énergiquement de ces propos un peu plus gravissimes, nous tenons à rappeler qu'au regard des droits internationaux et des accords bilatéraux avec ces pays voisins, une telle démarche ne peut en aucun cas recevoir l'approbation des forces vives locales ni de la communauté internationale. Ainsi, nous rappelons aux coordonnateurs de la plateforme Lamouka que les combats pour lesquels nous sommes engagés consacrent le respect des lois nationales et prescrits internationaux, de sorte qu'aucunement et qu'elles conserveraient la raison, nous serions portés à enfreindre ces lois, font des citations. Par ailleurs, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi invitent leurs camarades de lutte Adolf Mouzito à revenir sur ces propos pour ne pas aller à l'encontre des objectifs qu'ils poursuivent. La funeste nouvelle a rétenti comme un coup de tonnerre dans les oreilles de Congolais et Bailly. L'artiste comédien Lumbu Jacques Chico alias Pouloulou n'est plus. Il est décédé soudainement durant la nuit de ce lundi 23 december à 3h du matin des suites d'une crise cardiaque. Ici, à la résidence familiale du défunt, la tristesse est plus que visible. Sa mère, ses frères, amis et connaissances, tous ont les cœurs déchirés et pleurent le leur. Makwikila Sombé, neveu de l'illistre disparu, a relaté à notre micro les circonstances de la mort de son oncle avec qui il était pourtant la veille. Il est décédé aujourd'hui à l'heure de 3h du matin, suite d'une courte maladie juste, c'était juste la fièvre et la grippe. On était avec lui hier, il a prévu de la bière, comme d'habitude, il est rentré chez soi. Et vers 22h, vers 3h, sa femme nous appellera pour nous dire que non, il a fait une crise et on l'a amené à l'hôpital. Et vers 23h du matin, on aura une formation qui est énorme, c'est les décédés. Rencontré sur place, Freddy Mbaliossombo, artiste comédien, garde de très bons souvenirs de son jeune frère et ami. Je suis venu à l'âge et je suis venu à la bière. il n'y a pas été touché. en fait, comme on a permis de contraire les personnes ont pu m'enfermer, mais ils n'ont pas de défaire donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème alors ça a signifie qu'il faut il n'y a pas de problème Rappelons que Chico Pouloulou, connu pour son rôle de retardé mental aux côtés de Fiston Saïsaï, vu de loin, Modero, Mama Epela et autres artistes comédiens, laissent derrière lui une veuve et trois enfants. Que son âme repose en paix. Fin de cette édition rétrospective, mais avant de vous quitter, voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a posé la première pierre de construction d'une usine d'eau, dont la commune d'Ingalima à Tinshasa. Cette usine, qui aura une capacité de 110 000 mètres cubes d'eau, connaîtra le début de travaux de construction au quatrième trimestre de l'an 2020. Et puis, la presse chinoise s'est donné rendez-vous à Kinga Kati avec l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, pour fêter Noël et échanger les vœux. Enfin, l'artiste et comédien Chico Pouloulou a tiré sa révérence au cours de la semaine finissante. Une crise des tensions a été à la base de ce décès. Ainsi s'achève complètement cette édition rétrospective. Merci de nous avoir suivis. Heureuse fin de semaine chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et déjà finalement, par exemple, avec le FPI. Jamais Burnley. Parlement.